Chers amis, Stéphane Blais, chef de Citoyens au pouvoir du Québec, vous savez que Citoyens au pouvoir du Québec, pour nous, un des fondements de notre parti, c'est la démocratie directe, modèle suisse. Eh bien, aujourd'hui, on a avec nous une sommité internationale au niveau du système bancaire et monétaire international. Il est banquier, économiste, diplomate, c'est un de mes idoles. C'est une personne qui est dans l'action, c'est une personne qui est un des précurseurs d'un référendum qui va avoir lieu, il y a un débat présentement en Suisse, et ça s'intitule l'initiative pleine monnaie. Il va y avoir un vote qui va avoir lieu le 10 juin sur l'initiative pleine monnaie. Et concernant l'objectif de ce référendum-là en Suisse, parce que vous savez qu'en Suisse, ce sont les gens qui décident, ce sont les citoyens qui décident, bien sûr, il y a des représentants, mais lorsque les gens, le juge important, ils signent des pétitions et ils vont en référendum pour décider. C'est ce qu'on appelle la vraie démocratie. Et la vraie démocratie, on ne la connaît pas au Québec. Et on a l'honneur aujourd'hui d'avoir avec nous un de mes idoles, M. François de Sibenthal. M. Sibenthal, c'est un honneur de vous avoir en direct avec nous de Lausanne. Donc nous, présentement, en passant, M. Sibenthal est très généreux, puisqu'il est pratiquement 18h, heure du Québec, et il est pratiquement minuit à Lausanne en Suisse. M. Sibenthal, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Stéphane, bonsoir André, bonsoir les amis. Merci de me donner la parole. Il ne faut pas trop m'idolâtrer, je ne suis qu'un petit crayon mal taillé qui essaye d'écrire un petit peu l'histoire suisse. Et j'espère que ça aura une influence positive sur d'autres pays. La question essentielle du débat, c'est si vous allez dans la rue et vous trouvez des petits films sur YouTube, si vous tapez « Monnaie pleine », qui crée la monnaie en Suisse ? Vous demandez ça aux gens dans la rue, et je suis sûr que c'est la même chose au Canada, vous pouvez faire le test. Les gens vous répondent « Ceux qui créent la monnaie, c'est la Banque centrale, c'est la Banque nationale suisse, c'est la Banque d'État ». C'est des réponses à près de 100%. Les gens croient que la monnaie est créée par la Banque centrale. Alors c'était vrai dans le passé, c'est encore un tout petit peu vrai maintenant, mais peu de personnes se rendent compte que l'essentiel de la monnaie est créé actuellement par les banques commerciales. En Suisse, on a des banques privées, qui ne sont pas exactement des banques commerciales. Les banques privées au sens suisse, c'est des banques qui gèrent les fortunes. C'est ce qui a fait la force du système bancaire suisse. Et ces banques privées, elles, ne créent pas d'argent du néant. Alors que les banques commerciales ont pris l'habitude, petit à petit, dans l'histoire, à créer plus de monnaie, plus d'argent qu'il n'y a réellement dans les coffres ou dans la réalité économique. Et avec cet argent créé du néant, on dit que ce sont les dépôts qui créent les crédits. Vous voyez, même moi, j'ai de la peine à m'y mettre. Non, mais vous aviez raison, vous disiez que c'était les dépôts. Les gens croient que ce sont les dépôts qui créent les crédits. Alors que c'est le contraire. Voilà, les gens croient que ce sont les dépôts qui créent les crédits. Alors que c'est exactement le contraire. Ce sont les crédits qui créent les dépôts. Et ceci a des conséquences dramatiques. Et on l'a vu notamment dans la crise des subprimes aux États-Unis, mais qui est une crise mondiale. C'est qu'avec cet argent créé du néant, littéralement créé du néant, en latin, on dit ex nihilo, out of thin air en anglais, les banques commerciales manipulent les marchés, spéculent, vont dans des subprimes, vont dans des produits dérivés, vont dans le shadow banking, la banque de l'ombre, la banque de l'obscur, et modifient les prix, poussent les prix à la hausse, notamment dans l'immobilier, dans la spéculation sur les déranges alimentaires, ce qui fait que toute la société mondiale souffre de ce système bancaire scélérat. Et présentement, à titre de banquier, vous oeuvrez dans le secteur humanitaire, je crois. Oui, alors je collabore notamment avec une organisation non gouvernementale canadienne qui s'appelle l'Institut Louis-Evon. Si vous regardez sur Internet, c'est un des premiers qui a compris le système. C'était un breton de France qui est venu au Canada, qui a vécu au Canada, qui a eu ses enfants au Canada. Et si vous tapez Louis-Evon sur Google, vous verrez que c'est un des premiers qui a levé le lièvre de la création monétaire du néant, qui écrase tout le monde. Quelqu'un a dit qu'on ne peut pas mentir à tout le monde tout le temps. Eh bien, en fait, le système bancaire nous ment à tous, depuis tout le temps et de manière continue. Et c'est le moment de se lever et de comprendre que tout le monde souffre d'un système que je compare à des vampires ou des sangsus qui nous sucent le sang de manière très subtile, très rusée, mais qui fait souffrir tout le monde. Et beaucoup de divorces, beaucoup de dépressions, beaucoup de suicides, beaucoup de licenciements, de chômage. Alors que la situation actuelle, si on regarde la réalité, le grand problème, c'est qu'on a une surproduction de choses, de produits utiles à l'espèce humaine, mais on n'arrive pas à produire la chose la plus facile à produire pour le peuple, c'est l'argent. L'argent, c'est la chose la plus facile à faire. On a réussi à faire le difficile, à produire des voitures, des montres, des robots, des machines, des produits, de la nourriture. On surproduit, ça monte jusqu'au plafond, mais on n'arrive pas à produire ce qui nous permettrait d'acheter ces choses, la production d'argent qui reste collée au plancher, à part pour quelques rares initiés qui ont autant d'argent qu'ils veulent, des milliers de milliards, ce sont les banquiers, les financiers, les assureurs, toute la finance qui écrase le monde entier. Alors, présentement, il y a des règles dites prudentielles, c'est-à-dire qui servent de guide, mais qui ne sont pas obligatoires au niveau des banques. Il faut avoir un certain pourcentage d'avoir, et les gens resteraient surpris de savoir que même les banques dites solides ont des ratios avoir-actifs qui sont très bons. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le ratio avoir-actif et également l'intérêt qui est chargé sur, dans le fond, de l'argent qu'ils n'ont pas et les prises de garantie, tout ça, pour en venir par la suite à nous expliquer votre solution à vous en Suisse? Alors, dans beaucoup de pays anglo-saxons, notamment au Canada, vous n'avez aucune limite à la création monétaire. Dans le passé, vous aviez des limites légales. Nous, en Suisse, on avait une limite légale de 2,5 %. On a monté, vu la crise des subprimes, à 5 %. Donc, théoriquement, on ne pourrait pas créer autant d'argent qu'on veut. Mais au Canada, dans les pays anglo-saxons, vous pouvez créer autant d'argent que vous voulez. Alors, il y a des règles, comme vous l'avez dit, prudentielles, qui ne sont pas légales, qui sont émises d'ailleurs par une banque qui se trouve en Suisse, à BAL. On appelle ça BAL 1, BAL 2, BAL 3. Tout le monde dit que la solution, c'est BAL 3, mais ce n'est même pas encore entré en vigueur. Ça rentrera en vigueur en 2019. Et la plupart du temps, les banquiers disent qu'ils suivent ces règles. Mais en fait, c'est tellement compliqué. C'est des milliers de pages, c'est des règlements abscons, c'est des règlements vraiment complexes, avec un nombre de pages. Un seul de leurs règlements, par exemple, fait 1 789 pages, alors que notre initiative fédérale, on l'a dit compliquée, fait une page à quatre. Et on nous dit que c'est très compliqué, mais en même temps... C'est très simple aussi, c'est ça. Complétez les choses parce que c'est trop simple. Voilà, alors nous, en fait, avec la monnaie pleine, on n'aurait qu'une masse monétaire. Actuellement, en théorie économique, vous avez plusieurs masses monétaires. En Suisse, on a M0, M1, M2, M3. Il y a même des théoriciens qui font même plus de masse monétaire. Et nous, on la résume en fait en une masse monétaire, beaucoup plus facile à gérer. Et le même jour de notre votation, il y a une autre loi qui est mise en votation sur les jeux d'argent. Et cette loi fait un nombre de pages incroyables. Elle est très complexe. Et nos adversaires, dans les journaux, la télévision, la radio, ne disent pas que cette loi est compliquée. Il faut simplement voter oui à cette loi. Mais la nôtre qui fait seulement une page à quatre, qu'il faut lire posément, tranquillement, investir quand même un quart d'heure, une demi-heure pour la comprendre. Alors eux, ils disent que c'est très compliqué parce qu'ils ont peur que l'on gagne cette votation. Car cette votation, non seulement aurait des effets très positifs sur la Suisse, qui deviendraient encore plus stables et solides, mais aurait des influences, et on le voit déjà. On a été invité à l'Assemblée nationale française. On a une influence en Allemagne, en Italie, dans toute l'Europe. L'Angleterre, regarde ce qu'on fait. Même aux États-Unis, au Canada, la preuve, c'est que vous m'interrogez. Donc, ça peut avoir une influence bénéfique sur le monde entier. Et l'objectif d'initiative monétaire, c'est de retrancher cette création monétaire aux banques commerciales pour l'attribuer en exclusivité à votre banque nationale suisse, la banque centrale, c'est ça? Voilà. Alors maintenant, les banques commerciales, en fait, ont pris la domination sur tout le système financier, y compris les banques centrales. D'ailleurs, la Fed, par exemple, n'est pas fédérale, ce n'est pas une banque centrale, c'est une banque privée, une banque commerciale qui appartient à des intérêts privés. Oui, deux tiers. Quasiment toutes les banques centrales du monde sont aux ordres des banques commerciales. Et ces banques commerciales créent quasiment 100% de la monnaie qui circule. Et toute la monnaie qui circule, c'est la monnaie à dette et à intérêts composés. On a réussi à faire d'un actif. Dans le passé, la monnaie, c'était un actif. On a réussi à en faire des dettes à intérêts composés. Et vous ne pouvez plus rien faire sans louer votre propre argent. En fait, nous, les Suisses, on parle là des francs suisses, parce qu'en Suisse, on a une centaine de systèmes monétaires. On a un pays très dynamique au niveau monétaire. C'est ce qui nous sauve dans les crises. Mais en parlant du franc suisse, quasiment 100% des francs suisses nous est loué à nous-mêmes, alors que c'est nous, les Suisses, pour un prix très élevé. Et on doit louer nous-mêmes notre propre avoir, comme on devait louer nous-mêmes un appartement dont on est les propriétaires. Et louer pour les gens, c'est payer de l'intérêt sur... Parce qu'on sait que s'il n'y a pas de dette, M. Zivental, il n'y a pas d'argent en circulation, n'est-ce pas? Exactement, c'est ce que j'avais dit. Ça, c'est une aberration, parce qu'une dette, ça porte intérêt. Donc, un bien public, quel argent, porte intérêt, d'où l'aberration. Oui, mais ça porte intérêt pour les banques commerciales, mais pas pour les citoyens. Voilà. Nous, on veut reprendre le contrôle de notre monnaie. On dit franchement, la monnaie, c'est fait pour les Suisses, les habitants de la Suisse. Et cette monnaie, sans intérêt, sous forme de dons, littéralement de dons, ça tombe du ciel, c'est comme ça. La Suisse est tellement bien organisée. Donc, il faut combler l'écart entre la surproduction des biens et la sous-production de l'argent. On est en capacité de nourrir tout le monde. Le monde entier, c'est un scandale qu'il y ait des gens qui meurent de faim, quelque part, sur cette planète. On a toutes les technologies, tous les capitaux, tout le savoir, tout ce qu'il faut pour que tout le monde vive bien sur cette terre. La seule chose qui bloque, c'est justement cet écart entre la production des biens et la sous-production de l'argent pour la classe moyenne, pour les pauvres. Bien sûr, il y a trop d'argent pour les banquiers, mais il n'y a pas assez d'argent pour les citoyens. Et c'est inadmissible de laisser ce système perdurer. Alors, nous, on veut reprendre le contrôle de la monnaie. Alors, je vais vous lire un article, un des articles qu'il y a dans cette initiative. C'est donc l'article, la lignée A3 de l'article 99A. Dans le cas de son mandat légal, la Banque nationale suisse met en circulation sans dette l'argent nouvellement émis, et cela par le biais de la Confédération ou des cantons. Donc, les cantons, c'est les États qui constituent la Suisse, ou en l'attribuant directement aux citoyens. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on crée de l'argent sans dette, c'est à nous, c'est l'offre en Suisse. On l'écrit pour nous, et on bénéficie de l'héritage culturel, des brevets, de l'organisation que nos ancêtres, nos parents ont mis au point. Et la Suisse, qui est un des pays les plus pauvres du monde, on n'a rien en Suisse. On n'a pas de mine, pas de pétrole, pas de porc, pas d'accès à la mer, on n'a rien. Mais on est devenu le pays le plus riche du monde, justement par l'organisation. On est tellement riche qu'on a des intérêts négatifs. Le monde veut tellement placer son argent en Suisse, parce qu'on est tellement efficace, qu'on leur prend de l'argent, s'ils veulent investir des montants en Suisse, on prend de l'argent, donc des intérêts négatifs, pour qu'ils puissent investir en France-Suisse et dans notre pays. C'est inouï, mais c'est comme ça depuis des années. J'aimerais parler d'une aberration suite à une discussion qu'on a eue préalablement. Vous m'avez demandé, et je suis honoré, de faire une petite analyse sur ce qui s'est passé. Il y a eu une loi qui a été promulguée en 2004 en Suisse, qui visait la refonte du droit monétaire suisse. Il y a eu une réforme au niveau de la loi sur la BNS, la Banque nationale suisse, qui est votre banque centrale. Et je suis stupéfait. Je vais y aller en deux étapes. La première étape, c'est de voir qu'en québécois, on dit une clique. Une clique de fonctionnaires ont rédigé pour votre Parlement la loi qui devait être promulguée. Ça devait être tellement complexe que les parlementaires ne comprenaient rien. Mais on y trouve, à l'article 11, à l'IDEA 2, dans le fond, un texte qui est très, très clair. La BNS, la Banque nationale suisse, ne peut ni accorder de crédit, ni de facilité de découvert à la Confédération, ni acquérir à l'émission des titres de dette publique. En bon québécois, comme on dit, il est interdit explicitement dans cette loi par la BNS de financer désormais l'État. Et elle est un outil de développement de l'État. Et on enlevait ça aux Suisses. On enlevait cet outil formidable de développement aux Suisses en 2004. Est-ce que c'est exact? C'est exact. Mais vous savez, c'est une tendance mondiale. Vous avez la même tendance chez vous. 1974 chez nous. Oui, en France, par exemple, du temps du général de Gaulle, par exemple, on parlait des 30 glorieuses. Tout le monde pouvait aller en France, tout le monde trouvait du travail en France. Le général de Gaulle disait, je veux un plan calcul, je veux un porte-avions, je veux des centrales nucléaires, je veux, je veux, je veux. Et la Banque nationale française était là. Voilà, la Banque de France suivait. Vu qu'ils se payaient à eux-mêmes les intérêts parce que c'était la Banque de France, en fait, ils ne payaient aucun intérêt. C'était pour le bien du peuple français. Vous savez quoi, M. Zébénard? Oui? C'est tellement simple que les gens ont peine à croire que c'est aussi simple et aussi bénéfique. Mais il y a eu la preuve des 30 glorieuses où il y avait très peu d'inflation, l'économie était fleurissante et les dettes publiques restaient assez basses et stables. Voilà, maintenant, on peut parler des 50 malheureuses parce que depuis les années 70 en France ou au Canada, vous avez des crises, vous avez du chômage, vous avez une sous-production d'argent par rapport à une surproduction automatisée avec les robots, les ordinateurs, etc. On a un système débile, dément, qui écrase l'être humain et on fait passer des chiffres, des exponentiels d'intérêt avant le bien-être des personnes. C'est un système qui est dément, c'est débile. N'y aurait-il pas un mot qui décrit ce système néolibéraliste? Oui, mais en fait, ils se tirent dans le pied parce qu'ils sont en train de tuer les poules aux eaux d'or. En fait, le système n'est plus libéral puisqu'on doit sauver les banques. Ce n'est plus du tout libéral. Le budget de la Confédération suisse, lors de grandeur, c'est 70 milliards. Mais pour sauver les banques, au niveau de l'Europe, par exemple, ils ont créé plus de 1 500 milliards. Aux États-Unis, c'est des montants faramineux. Au Japon, c'est des faramineux. Ce n'est plus du libéralisme. C'est des mensonges. On vit dans un monde de mensonges. Ici, au Québec, et c'est partout pareil, même aux États-Unis, en Suisse, c'est sûrement pareil, on privatise les profits et on nationalise les pertes. Est-ce que ça ressemble un peu à ça en Suisse? Oui, exactement. C'est ce que j'ai mis sur le site officiel de monnaiepleine.ch. Donc, vous trouvez sur Internet monnaie-pleine.ch comme Confédération Helvétique. Et le motto que j'ai mis, si vous trouvez mon nom dans ce site, c'est exactement ça. C'est privatiser les bénéfices des banques et socialiser les pertes. Alors, on est une confrérie internationale, on est la résistance, tant au niveau de la liberté d'expression. On a avec nous, aujourd'hui, il est très tranquille, André Pippe, qui est un des phares de la liberté d'expression ici au Québec. Et vous, en Suisse, c'est tant au niveau politique qu'économique que vous vous battez pour votre peuple. Et chez nous, citoyens au pouvoir est désormais ce phare-là qui va sortir les Québécois du marasme et servir d'exemple. Mais en même temps, on compte sur vous et sur les Suisses pour voter oui à cette initiative. C'est super important et comme ici, probablement, que vos médias sont achetés par les publicités. Ici, c'est le tiers des publicités qui sont achetées par les banques et les organismes financiers. Probablement que c'est la même chose. L'influence est énorme, probablement, dans les médias. Je dirais même pire, surtout que le sujet que l'on traite, on a une chance extraordinaire en Suisse, grâce à nos parents et nos grands-parents et nos ancêtres, c'est qu'on a un système de démocratie directe. Et cette démocratie directe est valable au niveau des communes, des cantons, de la Confédération, à tel point que certains spécialistes disent que presque 100% des votations qui ont lieu dans le monde ont lieu en Suisse. Et voilà. Et on aimerait bien, au Québec, en avoir une partie. Voilà. On a sans arrêt des référendums, des initiatives. On traite de tous les sujets. On peut être deux, trois Suisses. On serait là les trois ensemble. On pourrait rédiger un projet qui devient une initiative fédérale et qui modifie la constitution de la Confédération suisse, comme on l'a fait pour cette initiative monnaie pleine. Une page à quatre. J'aimerais lancer un message, M. Zibental, parce qu'ici, nos journalistes disent que la démocratie directe, ce serait le chaos. Et vous êtes un exemple de responsabilisation individuelle. Est-ce que ça responsabilise le citoyen, la démocratie directe ou si ça crée le chaos? Ah non, ça responsabilise de manière extraordinaire. La preuve, c'est qu'on doit prendre des intérêts négatifs parce que tout le monde veut investir dans notre pays alors qu'on n'a rien. On n'a pas de mine. On n'a rien. Le Canada est très riche. Le Québec est très riche en ressources naturelles aussi. Donc, on pourrait combiner cette démocratie directe-là avec nos richesses. Vous savez, je me promène dans le monde entier, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, pour donner notre technologie bancaire, un mélange de création monétaire locale qu'on appelle le système VIR, des banques VIR, W-I-R, ce qui veut dire nous dans notre langue majoritaire en Suisse, le suisse-allemand. Donc, on a un mélange de banques VIR et de banques Reifheisen, qui sont des petites banques locales. Et on diffuse ce système dans des pays qui ont tout. Ils ont tout. En Afrique, ils ont tout. Ils sont richissimes en ressources et ils sont très malheureux. Ils se font voler par les multinationales, ces gens-là. Et en plus, ils se font voler par les multinationales. Et c'est juste une question d'organisation. Ils sont un milliard de fois plus riches que la Suisse. Nous, on n'a rien. Mais on a l'organisation, la confiance et le système politique de démocratie directe qui fait qu'on est extrêmement efficace, à tel point que certains pays commencent à nous copier, même dans nos codes. Tellement beau ce que vous dites. M. Zibental, vous m'avez donné le mandat d'analyser le bilan de la Banque nationale suisse. Je vais prendre un cinq minutes simplement pour expliquer aux Suisses. Parce que si je m'adresse aux Suisses, je n'ai pas été payé pour faire l'analyse. Ici au Québec, sans me vanter, je suis un peu le porte-parole au niveau du système bancaire et monétaire. J'éveille des consciences, j'éveille des gens. Je suis CPA, comptable professionnel agréé. Je signe des bilans, si on veut, à titre d'auditeur. Et une de mes passions, c'est le système bancaire et monétaire. Et je voulais simplement faire une corrélation entre mon analyse que j'ai faite à partir de la date de promulgation de la réforme de la loi fédérale sur la Banque nationale suisse. Et avec le dernier bilan que j'ai, qui est un 31 décembre 2017, faire le comparatif des deux bilans. Donc le bilan du 31 décembre 2004 et celui du 31 décembre 2017. Alors j'ai trouvé, j'ai regardé en passant, nous les comptables, on trouve qu'un bilan peut être très joli. Donc certains vont trouver que certaines femmes sont jolies, mais un comptable peut trouver un bilan joli. J'ai regardé le bilan de la Banque nationale suisse, c'est un très beau bilan au 31 décembre 2004, date de promulgation. Alors je m'explique, le ratio avoir actif, vous me parliez tantôt qu'on peut accepter aujourd'hui un ratio de 5%, c'est-à-dire 1 pour 20, 20 pour 1 si on veut, si on fait les choses simples, 20 $ de passer pour 1 $ d'avoir. C'est une forme de ratio. Alors au 31 décembre 2004, mes chers amis suisses, vous aviez un ratio à la Banque nationale suisse de 58%. C'est probablement une des banques les plus, à cette époque, les plus solides de la planète. Et bien entendu, lorsqu'on promulgue des lois comme elles ont été promulguées en 2004, il y a toujours un guet sous roche. Et bien, je vais vous donner maintenant le ratio de la Banque nationale suisse au 31 décembre 2017. Votre ratio, chers amis, est de 16%. Il y a eu une baisse au niveau de l'avoir de 42 points de pourcentage, ce qui vient affaiblir considérablement votre banque centrale. Et non seulement cette loi en faveur des banquiers commerciaux a affaibli la structure financière de la Banque nationale suisse, mais si on regarde du côté de l'actif, sous prétexte qu'on veut dévaluer le franc suisse, les actifs investis présentement sont investis dans des actifs, mes amis, qui sont à très haute spéculation. Et en cas de crise financière, il y aurait un risque que la Banque nationale suisse, qui était en 2004 probablement une des institutions les plus solides au monde, il y ait un risque présentement qu'elle soit ébranlée considérablement. Donc, il faut cesser de faire confiance à ces banquiers privés. On l'a vu en 2008, c'était une arnaque aux États-Unis, en Islande, un peu partout sur la planète. Il y a des banques qui ont fait faillite et ils ont demandé aux contribuables de venir renflouer. Je peux vous dire que cette loi promulguée en 2004, j'ai aucun intérêt, moi, à ne pas être neutre, mais cette loi de 2004 visait à favoriser les banquiers commerciaux de façon sine qua non. Il est clair que c'est ce qui s'est passé. Et ça a favorisé les spéculateurs dans les banques commerciales et ça a vraiment affaibli la position de la Banque nationale suisse. Récupérez votre levier, chers amis. C'est hyper important. Vous avez des porte-parole de qualité en la personne de François de Sibenthal. Il faut lire, il faut tenter de comprendre ce qui se passe et donner un avenir à vos enfants. Votez oui. Votez oui. Et vous ouvrez la brèche internationale pour le changement. Nous comptons sur vous, chers amis suisses. Monsieur de Sibenthal, je vous laisse le mot de la fin. Oui, d'autant plus qu'il y a de nouvelles règles dans le domaine bancaire dans de nombreux pays du monde. On a eu le bail-out, donc sauver les banques en prenant l'argent des contribuables. Maintenant, il y a le bail-in. Ils ont mis dans les lois un système qui leur permet de prendre votre argent sans votre accord dans votre compte en banque et de le catégoriser comme étant des fonds propres de la banque pour la sauver une banque en faillite. Donc, en fait, ils vous prennent vos économies, ils vous prennent votre épargne, ils vous prennent votre argent. Alors, c'est un des grands avantages de monnaie pleine, c'est qu'on sort l'argent des bilans risqués des banques commerciales pour le mettre de manière sûre, c'est monnaie pleine, avec la garantie de toute la Suisse et de la Banque nationale suisse et du pays suisse. Et l'argent est sorti des bilans et mis comme des titres hors bilan, comme des titres dans un coffre-fort. Si la banque fait faillite, vos titres vous restent à vous, vous pouvez les mettre dans une autre banque ou les reprendre chez vous. Fantastique. Est-ce qu'il y a d'autres économistes et banquiers qui sont derrière vous ou si vous êtes un solitaire? Ah non, non, non. Regardez sur le site monnaie-pleine.ch, vous avez plusieurs pages d'amis, vous avez un conseil scientifique, vous avez des banquiers, vous avez des sommités d'économistes en Suisse, à l'étranger. On a un soutien extraordinaire. Pour avoir une initiative fédérale, il nous a fallu près de 120 000 signatures des citoyens et citoyennes suisses dans tous les cantons, tous les États qui composent la Suisse. Il y a un soutien populaire. On a réussi à faire une campagne avec des petits dons de milliers de personnes qui se sont sacrifiées pour le succès. Alors comme vous l'avez dit, la grande presse, les grands partis, les grandes télévisions, les grandes radios sont contre nous parce qu'ils sont payés par les banquiers, les financiers. Et s'ils ne veillissent pas, ils sont licenciés, ils perdent leur travail. On sait que des journalistes qui font un sale boulot, ils le savent, ils le font et on ne leur en veut pas parce que sinon ils perdent leur travail. Et on comprend aussi le côté humain de la chose. Mais néanmoins, l'ensemble de la Suisse, on peut gagner cette votation. Je dirais même qu'on a déjà gagné cette votation parce que même si on n'a pas la double majorité du peuple et des cantons et des États qui composent la Suisse, même si on n'a pas cette double majorité, on a porté le sujet de manière très publique. Tout le monde sait maintenant que l'argent est essentiellement créé par des banques commerciales pour leur profit juteux et honteux avec des sommes colossales. Ils ne font rien si ce n'est embêter les citoyens. On n'a rien contre les banques en tant que telles, mais les banques sont sorties de leur profession de base. On veut que les banques retournent à leur profession de base, soient utiles au pays et pas des exploiteurs du monde entier. François, ça a été un honneur de vous avoir. Il est présentement 1823 à Lausanne. Vous êtes là pour nous. C'est un honneur de vous avoir parlé. Notre cœur est avec vous et j'ai un grand sentiment que vous allez gagner. Donc, on vous souhaite la meilleure des chances, François. Voilà. Merci beaucoup. On se repart. Ben oui, merci beaucoup des questions à votre disposition. Il n'y a pas de soucis.